On est de retour pour débriefer la victoire du Paris Saint-Germain, 3 buts à 1 ce soir au Parc des Princes. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Doublé de Bradley Barcola qui revient en forme pour ce match et pour ce match de Ligue des Champions. Mardi soir contre Arsenal, ce sera une autre limonade. Nono Kanginli, malgré son mauvais match qui a été buteur ce soir. Nono, qu'est-ce que t'as pensé de la victoire ce soir, 3 buts à 1 ? Bon, de la première à la 65e, 70e, ça a très bien été. Un Paris vraiment qui jouait bien, efficace devant le but, beaucoup d'occasions, beaucoup de jeux. Un Joe Aoneves très très bon, un Bradley Barcola très bon, un Kimi très très bon aussi. Mais dès les 3-0, Nono, Paris a complètement arrêté de jouer. Paris s'est mis en danger, 3 buts à 1, Béraldo une main inexplicable. Après, un but pour Rennes, refusé, pénalty refusé parce que l'autre a sifflé avant la main. Nono, mais ça a été 20-25 minutes de fin très compliquée, toujours pas de clean sheet. Pour moi, Nono, il n'y a eu que 3 joueurs qui ont été au niveau ce soir. Joe Aone, Bradley et Hakimi, c'est beaucoup trop peu. C'est même pas la moitié de l'équipe. Donc quand même, malgré cette victoire, pour moi, anecdotique, parce que tous les ans tu barrennes, tous les ans tu gagnes des matchs comme ça. Donc pour moi, ça ne peut pas être une satisfaction. Pour moi, c'est la normalité. Qu'est-ce que tu en penses, Nono ? Ah bah écoute, t'as tout dit, Sacha, là. Je ne vais pas pouvoir ajouter grand-chose. Tout ce que t'as dit, c'est exact. Un PSG agréable pendant 70 minutes. Et après, les 25 dernières minutes, catastrophique. Pourquoi on n'en sait rien ? Parce que Rennes était inoffensive, très faible. 25 minutes, tu te mets en danger. 3-1, peut-être qu'ils peuvent revenir à 3-2. Tu ne sais pas comment tu peux se finir. Bon ben voilà, mais ça ne faudra pas le faire là-bas à Arsenal. Parce que ça risque de coûter très cher. Bon là, pour l'instant, j'espère qu'il y a quelques... J'espère que Nuno Mendes va rentrer. J'espère que quelques blessés vont rentrer. Parce que là, Béraldo, ce n'est plus possible. J'ai un oubli sur le nom de l'autre défenseur. Tu vas me le dire ? Hakimi ? Non, le central. Pas chaud ? William Pacho ? Ouais, pas chaud, ça me paraît juste aussi. Donc, je suis un peu inquiet en défense. Au milieu, encore, ça va. Bon, Barco, Barco, bon ben écoute, il a eu un petit coup de mou. Mais ça y est, il revient. Il plante ses buts. Dembouze, Dembouze, tu as fait Dembouze. Il te met le feu, mais d'une maladresse incroyable. Normalement, ce soir, s'il est un peu plus... S'il lève un peu plus la tête, il en met deux. Normalement. Il te met le feu, il te fait des actions extraordinaires. Et puis, la finition, c'est une catastrophe. Ben voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Bon, ben, tu restes leader, les trois points. Et puis, voilà. Pour voir maintenant, quelle équipe jouera contre Arsenal. Et puis, une question, une question. Comment se fait-il qu'il fait jouer Ken Gigny en numéro 9 ? Et Colomani, toujours sur le banc ? Ben, moi, je peux répondre à ça. Moi, je pense qu'à un moment, il faudra faire quelque chose. Soit il le fait. Soit il lui dit à Colomani, j'ai plus besoin de toi. Parce que là, il est en train de le détruire complètement. Soit il le met à... Moi, je ne suis pas d'accord, Nono. Au mercato d'hiver. Moi, je ne suis pas d'accord. Nono, le mec, il a eu sa chance. Trois matchs. Trois matchs, il n'a pas marqué. Donc, à un moment donné, c'est bon. Ramos, blessé. Colomani, qui ne marque pas. Asensio, blessé. Et ben, ce soir, Nono, malgré ça, que tu l'aimes ou que tu le détestes, Kangin Lee, ce soir, il joue 9 et il marque un but. Chose que n'arrive pas à faire Colomani, Nono. Ben oui, c'est toujours pareil. C'est l'éfficacité, je suis d'accord. Ben voilà, Kangin Lee, ce soir, a été positionné numéro 9. Il n'a pas été exceptionnel, mais il a marqué. Il a marqué. Et c'est ce qu'on demande à un numéro 9. Voilà, je suis d'accord. Mais malgré tout, malgré tout, c'est quand même une grosse escroquerie 90 millions. Un mec qui ne joue pas, quoi. Nono, il n'est pas bon. Je suis désolé, il n'est pas bon. Puis même les buts en équipe de France, ce n'est pas des buts exceptionnels. C'est toujours des buts chanceux où il y a un défenseur qui la dévie ou un mec qui la met contre son camp. Ce n'est pas des buts exceptionnels qui met Colomani en équipe de France, Nono. Oui, on est d'accord là-dessus. Mais malgré tout, titulaire en équipe de France, quand même. Oui, parce qu'il n'y a rien d'autre. Voilà, donc... Benzema, c'est terminé. Giroud a pris sa retraite. Thuram, il ne met pas un pied devant l'autre. Il faut bien qu'il mette un mec, hein. Bon, ben alors, pour revenir au match, je te dis, il est la prime défensive. Et puis, bon, pour le reste, ça peut aller. Sinon, Nono Mendes rentre, ça ira quand même beaucoup mieux qu'avec Verraldo. Qu'est-ce que t'as pensé de Joao, qui a été pour moi l'homme du match, malgré le doublé de Barcola ? Pardon ? Qu'est-ce que t'as pensé de la prestation de Neves, qui est pour moi l'homme du match, malgré le doublé de Barcola ? Il a du ballon de l'épier, de jeunes. Ah, ça récupère, ça récupère. À la perte de balle, ça récupère. Ça récupère. J'ai vu trois, quatre gestes techniques de haut de volée, de grande place. Non, non, belle recrue, ça. Ça, c'est prometteur. Nono, Un petit mot, vite fait, avant de reprendre sur le sujet. Ougarthé a fait un match catastrophique hier avec Manchester. Les médias se sont moqués de lui. les réseaux sociaux ont fait un best-of de tous ces gestes ratés et tout. Est-ce que finalement, Enrique avait raison ou il faut attendre la fin de saison avec Manchester ? Je ne sais pas quoi dire sur Huberté. Qu'est-ce que je veux que je te dise ? Il a été catastrophique en Europa League hier. Il a été catastrophique en Europa League. Est-ce qu'il joue avec les équipes type ou est-ce qu'il joue avec les remplaçants ? Je ne sais pas. En championnat, il est titulaire aussi ? Ah non, il venait de faire son premier match en Europa League. Ah, d'accord. Ben écoute, c'est un mauvais début pour lui. Il a été vendu combien en Europa League ? Pour la cinquième fois, 60 millions plus 10 de bonus, Nono. Ah ben voilà, ben écoute... Il serait peut-être temps de l'écrire quelque part. Ben écoute, le PSG s'était peut-être trompé. Est-ce que Manchester... Nono, écris-le quelque part, Nono. Écris-le quelque part, 60 plus 10, s'il te plaît. Oui, je ne m'en rappelais plus parce que ça me paraît cher aussi. Nono, nono, Mardi soir, faut-il être inquiet ou faut-il être confiant ? Moi, défensivement, je suis quand même inquiet. Je suis inquiet pour deux raisons. Je suis inquiet défensivement et je suis inquiet pour cette façon de perdre les pédales vers la 70e minute. Ce n'est pas la première fois. Quand est-ce qu'ils vont réussir à faire un match au plein ? Et quand est-ce qu'ils vont réussir à faire un match sans prendre deux buts, surtout ? Et sans prendre deux buts. Voilà. Donc, quelques inquiétudes, quelques promesses et espérons quelques rentrées de blessés. Et ça peut le faire contre Arsenault. Mais ça sera un autre match. Parce qu'on a eu un règne et une faiblesse encore. On va dire toujours qu'il n'y a personne en place et personne en place. Mais là, vraiment, c'était faible le règne. C'était faible et surtout qu'en plus de ça, à la fin, ils peuvent revenir à 3-3 s'il y a beaucoup de choses qui, en circonstance, se passent. C'est pour ça que c'est inquiétant. C'est pour ça que c'est inquiétant. Parce que l'Arsenault, c'est pareil. Par contre, j'ai bien aimé le match d'Akimi, qui a beaucoup couru, qui a beaucoup défendu, qui a beaucoup attaqué. C'est l'un des meilleurs matchs d'Akimi depuis très, très longtemps pour moi, Nono. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Un très, très bon Akimi ce soir. Maintenant, le problème, est-ce que ça va être la régularité ? C'est toujours le problème avec lui. Écoute, espérons-le. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais ça a été un bon Akimi ce soir. Oui, mais bon, ce soir, en Ligue 1, ce n'est pas ce qu'on attend, nous. Maintenant, on ne va pas se mentir. Est-ce qu'il n'y a que Marseille qui croit qu'il va être champion, Nono ? Écoute, il peut y avoir match. Il peut y avoir match. Attention, Marseille, on va voir ce qu'ils vont faire contre Strasbourg demain. Monaco, je ne sais pas où ils jouent. On va voir s'ils commencent à lâcher des points, les deux, ou s'ils ne lâchent rien. Moi, je te fais un pari que Monaco sera devant Marseille. Je te fais un pari que Monaco sera devant Marseille à la fin de saison. Eh bien, on verra. On verra, on verra. Toi, tu ne penses pas ? Moi, Marseille me fait peur. Moi, je n'ai pas peur, Nono. Je n'ai pas peur. Pas peur, peur. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Mais Marseille risque un match par semaine, beaucoup moins de fatigue, beaucoup moins de risques de blessures. Tu sais quoi, Nono ? À l'époque de Bielsa, c'était la même chose. Ils n'avaient pas de Coupe d'Europe. Ils avaient dit pareil. À l'arrivée, ils ont fini quatrième, Nono. On verra. On verra comment ça se passe. Voilà. Ils avaient fait huit victoires d'affilée avec Bielsa en 2014-2015. Un match par semaine. Ils ont fini quatrième, Nono. Eh bien, écoute, on verra déjà. Parce que le classico ne va pas tarder. Déjà, là, on va voir. Eh bien, voilà, les postos. C'est la fin de cette vidéo. Victoire du Paris Saint-Germain. Rendez-vous mardi contre Arsenal. Merci, Nono. Merci à tous. Tchuss. Merci, Sacha. Merci, Sacha.